Et si on partait en vacances en Bretagne tous ensemble ? C'est le programme de ce mois de décembre qui nous attend avec l'AS Monaco puisqu'on a deux derniers petits matchs à l'extérieur qui nous attendent comme je disais avec Lorient et Brest et oui on s'est dit pourquoi pas faire un petit tour de la Bretagne parce que la Bretagne ça vous gagne et on espère que ça va gagner tout court pour nous en fait ça va être un peu le programme du jour Salut à toutes et à tous, c'est Carrage, c'est officiellement la pire intro que j'ai fait c'est officiellement la pire intro mais vous savez quoi, on va quand même la garder je vais même pas retourner ce passage, on va enchaîner sur cet épisode je me fais marrer tout seul, c'est honteux Allez, je vous montre le programme du jour comme je vous l'annonçais à l'instant Lorient à l'extérieur et Brest à l'extérieur pour terminer Alors je suis pas sûr que le 11 décembre et le 17 décembre ce soient les meilleurs moments pour aller en vacances en Bretagne qui est une très jolie région mais je suis pas sûr que ce soit les moments où ce soit le plus funky Bon, faites-moi mentir les bretons, envoyez-moi des belles photos au mois de décembre de chez vous ça permettra de compenser un peu cette odieuse condamnation de ma part mais voilà, les choses se passent bien en tout cas les choses se passent bien sur cette saison comme vous le voyez, victoire en trophée des champions deux petits nuls en Ligue 1 et que des victoires par ailleurs le PSG qui déraille et qui a 8 points derrière nous entre Champions League pour l'instant ça se passe extrêmement bien puisqu'on est premier après 6 journées alors il y a un petit match en retard pour le Milan AC mais globalement, il nous manque peut-être un dernier petit point pour valider cette qualif, on verra dans les prochains épisodes si on la valide à 100% le but c'est de finir dans le top 8 je rappelle là aujourd'hui il n'y aura que deux matchs, Lorient et Brest et on fera un petit récap à mi-saison de tous les résultats avant de se laisser et le prochain épisode on fera le début de la Coupe de France un début de Mercato d'hiver et on verra comment les choses se passent bon, écoutez, pas grand chose à dire de plus on va avancer si ce n'est qu'on ne va pas commencer tout de suite avec un match on va commencer avec un tirage au sort celui du 9ème tour de la Coupe de France c'est notre entrée en liste, contre qui on va tomber on va le découvrir assez rapidement ou peut-être que ça va être très long on va faire le tirage comme ça, on va voir quand est-ce qu'on tombe donc c'est bien, on évite le PSG au premier tour déjà, c'est toujours une bonne nouvelle est-ce qu'on va avoir un tirage sympa ? j'aimerais bien, ça peut permettre de faire un peu tourner c'est quand même plus sympa quand tu peux faire tourner au premier tour de Coupe de France donner du temps de jeu à tes jeunes Monaco-Lyon, et bah super j'ai bien fait de demander un match sympa pour pouvoir tourner bon bah on va pas pouvoir trop tourner l'Olympique Lyonnais dès le premier tour bon, heureusement on est à domicile cette saison, on a fait quoi contre les Lyonnais à domicile ? on les a joués, c'était dans le dernier épisode on les avait battus 3-0, on avait largement dominé bon, sur le papier il n'y a pas de raison d'être inquiet on sera favori, mais je vous cache pas que bon, c'est un peu dommage j'aurais aimé un premier tour un peu plus évident bon bah ce sera pas le cas allez on va programmer, voilà, notre petit bloc d'entraînement pour cette période c'est bien au moins, ça nous fera repartir directement avec un petit choc, ça va être sympa alors on a essayé de gratter des trucs auprès des dirigeants on veut avoir plus de kinés ils veulent pas, en même temps on a déjà un gros effectif donc je peux comprendre qu'il soit pas très chaud à l'idée de reclaquer de la thune, surtout que déjà on dépense beaucoup avec Kylian Mbappé qui vraiment nous grève notre budget même si on s'en sort pas mal au final parce que j'ai regardé en une demi-saison franchement j'ai déjà eu, ça m'est déjà arrivé dans des parties avec Monaco où j'avais un solde à 60-70 millions en début de saison, à la mi-saison j'étais déjà à zéro parce que j'avais vraiment trop forcé sur les finances là le truc en fait c'est qu'on a été malin parce que j'ai toujours essayé de recruter des mecs qui nous apportent quand même un vrai plus sur tous les droits marketing, etc donc au final on s'en sort pas si mal on s'en sort pas si mal je vous ai pas prévenu alors j'ai repéré des petits jeunes joueurs assez intéressants ici on va continuer de superviser mais surtout j'ai commencé à lancer des observations sur des joueurs qui sont en fin de contrat pourquoi pas pourquoi pas parce que parfois on peut on peut trouver des joueurs comme ça qui peuvent être intéressants je pense à Bruno Guimaraes en fin de contrat dans 6 mois et parfois tu peux choper des joueurs qui peuvent être pas mal Navi Fekir qui est rendu du côté de l'Olympique Lyonnais magnifique magnifique bon il a plus trop le niveau mais c'est un peu compliqué il y a Joe Mario il y a beaucoup de joueurs pas très jeunes on va dire c'est comme ça Morten Ullman c'est pas mal Morten Ullman c'est pas dégueu en segundo volante et tout ouais mais en fait non notre équipe elle est tellement forte que même ça maintenant est-ce que ça vaut le coup de signer un joueur comme ça même pas en fait on a déjà trop de monde on a déjà trop de joueurs en fait qui sont bons donc en fait ça n'aura aucun intérêt si ce n'est vendre un mec qui est déjà bon chez nous pour faire de la place c'est pas forcément ce qu'on cherche oh Porto qui a battu le Milan AC et vous savez ce que ça veut dire ça veut dire que actuellement en Champions League on est premier on est premier il reste deux journées bah c'est pas compliqué si on gagne encore un match je pense qu'on valide définitivement ou presque non une dernière victoire nous validerait la qualif et bah écoutez ce sera absolument parfait je rappelle que le prochain match de Champions League ce sera le 18 janvier à l'extérieur sur la place de Leipzig et ensuite ce sera à Brondby bon je pense qu'un point devrait suffire mais on surveillera ça on surveillera ça on fera en sorte de bien se débrouiller sur cette fin de Champions League mais je suis assez confiant sur le fait qu'on devrait bien s'en sortir aperçu de la nouvelle promotion de jeunes il y a un de nos gardiens qui semble très prometteur un de nos milieux aussi qui pourrait l'être pour le reste bon pas fou et bah écoutez on verra on verra de toute façon on a déjà beaucoup de jeunes moi je suis déjà content en vrai de me dire qu'on est qu'à la 5ème saison et le petit Charles Cosset en ayant quand même une équipe aussi forte que Monaco qu'on a très bien développé et bah le petit Charles Cosset il pourrait venir quoi il pourrait venir chez nous et ce serait absolument bah ce serait absolument magnifique quoi donc enfin il pourrait venir qu'est-ce que je raconte il pourrait devenir titulaire chez nous pardon excusez-moi parce qu'en même temps je vois un joueur qui pourrait venir chez nous donc je mélange mes mots et je me perds mais non non mais le petit Charles Cosset ça pourrait être pas mal Yann Sommer 38 ans il n'est plus de première jeunesse notre ami Yann Sommer mais il a encore des belles stats pour un gardien de 38 ans modèle de professionnalisme évasif où il s'adapterait bien un gros match régulier c'est un très bon joueur le sosie d'Orelsan on le rappelle c'est vrai qu'il a vraiment une dégaine on dirait vraiment un peu Orelsan Yann Sommer mais au-delà des cheveux longs même je trouve la tête la forme de la tête et tout il y a un vrai truc mais bon vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires si ça se trouve c'est juste moi qui est la berlue c'est marrant je ne pensais pas que Chesny était plus jeune que Sommer c'est marrant et Ismail Assar aussi qui est libre qui n'est pas dégueulasse Ismail Assar Noa Leng Noa Leng fort sympathique mais Noa Leng bon pas forcément intéressant je crois que c'est parce qu'il a prolongé entre temps bon bah écoutez on continue d'avancer tranquillement et j'ai l'impression qu'il y a eu d'autres résultats en Champions League ouais effectivement avec pas mal d'équipes qui ont validé leur barrage ils en sont où les parisiens là d'ailleurs ? ils sont classés combien ? 21ème mais ils galèrent de ouf ils sont nuls dans notre partie le PSG vraiment vous vous rendez compte cette année si on chope le titre on égale le record de titre du PSG ce qui est quand même un record très difficile à aller chercher en vrai ce serait beau Goretzka est-ce qu'il est il est en fin de contrat est-ce qu'on refait le milieu du Bayern avec Goretzka et Kimmich franchement ce serait trop beau ah il est solide encore Goretzka mais il est moins il est moins impressionnant que Kimmich honnêtement je trouve que il est bon mais honnêtement est-ce que ça voudrait le coup en plus il peut avoir des problèmes de blessure et tout bon joueur mais puis encore une fois on a ce qu'il faut par contre il y a Soutalo que je trouvais pas mal en défenseur au lanceur de défense en vrai libre ça pourrait être sympa si on avait besoin de combler un manque en plus pareil des petites recettes marketing faut voir combien il demanderait mais en vrai ça couvrirait pas mal son truc écoutez il est pas mal Soutalo on va continuer de regarder vous savez quoi on va le mettre on va ajouter à la sélection Sible Mercato pour 6 mois voilà histoire de garder un peu Soutalo à l'oeil et on verra comment ça se passe Lorient Monaco on se rapproche de cette première étape de notre magnifique tournée bretonne vraiment improbable c'est marrant d'ailleurs en vrai d'enchaîner deux matchs comme ça deux clubs bretons en ayant rien entre temps et les deux matchs à l'extérieur enfin c'est assez peu probable parce qu'en Ligue 1 généralement tu fais domicile extérieur en alternance c'est pas une vérité absolue mais c'est vrai que deux fois enchaîner comme ça un déplacement bretonsne c'est plutôt rigolo enfin rigolo en tout cas s'il vous faut peu de choses pour rire moi c'est le cas Mafagui qui continue ses bonnes perfs il est clairement un niveau trop faible pour lui mais attends mais ils le font rentrer en jeu en national ils le font même plus ils sont sympas à Montpellier mais là je vous ai filé un mec niveau Ligue 1 et vous le mettez même pas titulaire après c'est vrai qu'ils ont Luis Enrique et Arnaud Nordin quand même et ils ont Boulagui en pointe ils ont une équipe de port pour une équipe de national en vrai je pense que ça doit plutôt bien se passer Mafagui honnêtement il y a un monde dans lequel je fais de la place à Mitoma je fais partir Mitoma cet hiver et je ramène Mafagui de son prêt pour qu'il fasse un peu le dépannage en attaque en me disant comme ça je peux donner du temps de jeu à Simon Boisbray qui m'en a réclamé c'est pas impossible c'est pas impossible qu'on fasse ça on va voir comment ça se passe en tout cas contre Lorient on va mettre l'équipe type à l'extérieur contre Brest on fera tourner Rennes qui est passé devant le PSG après sa journée c'est maintenant Rennes à 7 points de nous qui est notre dauphin c'est la débandade c'est la débandade côté parisien Masato pardon Sasaki un jeune gardien japonais pas dégueu pas dégueu ouais non il a quand même quelques notes très faibles le contrôle de balle la vision du jeu à 5 ça c'est un peu compliqué mais Matias Akanyi ouais ouais bof Koke ouais bah non merci Ederson pas mal Ederson pas mal pas mal honnêtement pas mal mais est-ce que c'est vraiment ouais c'est pareil en fait c'est pas mal mais par rapport à ce qu'on a déjà le truc c'est que c'est vraiment on est tellement on a tellement une bonne équipe que je trouve que c'est difficile de trouver des joueurs maintenant où on se dit c'est une vraie plus-value le Roi Sané c'est une vraie plus-value par exemple ce serait un vrai bon mec tu le mets côté droit il serait titulaire mais le Roi Sané il a déjà 31 ans il va coûter un bras et puis voilà quoi des bras j'en ai que deux donc merci mais j'aimerais les garder ouais non je regarde un peu les stats là ouais non c'est vrai qu'il est quand même pas mal il est quand même pas mal écoute on va le superviser on va l'ajouter je l'ajoute quand même dans les 6 mercato pour 6 mois ça peut avoir le coût un peu d'observer ces petits gars là voir s'il y a un monde où ça peut se faire mais je vous avoue que c'est pas forcément mon idée prio par contre Matteo Guendouzi je vous avoue que j'aime beaucoup alors c'est un joueur que j'aime bien en vrai je sais qu'il est très clivant ce joueur là mais je l'aime vraiment bien en vrai j'adore son profil il a pas des attributs hyper impressionnants mais ouais il enchaîne regardez les saisons qu'il fait à la Lazio attendez à l'OM il a fait 7-30 bon en 3 matchs donc à la limite ça compte pas mais ensuite il fait que des saisons avec un certain nombre de matchs 7-21 7-24 7-25 7-29 7-32 c'est énorme en vrai d'enchaîner autant de bonnes saisons ça honnêtement moi c'est le signe après il est plus 8 en fait c'est vrai que c'est un très bon 8 est-ce qu'il serait très bon en un cran en dessous après ouais je regarde le rapport data est excellentissime il y a quasiment tout qui est en vert le rapport du recruteur bon très compétitif c'est pas gênant des petites recettes market qui sont pas mal un CR très élevé quand même il est formé au pays c'est un joueur que j'aime bien il aime les gros matchs il est très régulier il est déterminé une bonne technique du volume de jeu aussi ça c'est ça le volume de jeu en durance ça 16-16 ça ça fait des différences mais voyons c'est une volonté soutien dans ma tactique avec le côté finisseur il serait pas si mal écoutez j'aime bien Gendouzi pourquoi pas pourquoi pas on va l'ajouter dans la cible mercato pour 6 mois est-ce qu'il a une non il n'y a pas d'option de prolongation de contrat je vous avoue que Gendouzi moi ça me déplairait pas c'est vraiment un joueur que j'aime bien en vrai donc pourquoi pas ça me déplairait pas de le signer à Monaco donc voilà allez on va avancer et on est prêt on est enfin arrivé à ce premier match de la vidéo Lorient contre Monaco on va préparer notre petite équipe en espérant que ça se passe bien allez Yoas Urbic Demander Romero Schlotterbeck Van der Senk, Kimmich Doyle, Cardona Barkji Bappé Ferguson que dire c'est l'équipe c'est l'équipe type il n'y a rien qui change donc je pense qu'on va partir là-dessus je regarde un petit peu tous les autres profils de joueurs non non on est bien on est bien on va mettre pour l'instant Mitoma sur le banc Mitoma ça va devenir compliqué pas ce qu'on va en faire on verra on verra allez on est parti sur cette équipe on va se lancer directement pour le premier des deux matchs de cette vidéo en attendant la trêve tout simplement allez les médias sont élogieux il faut être performant Barkji Bappé ça ne réagit pas allez il faut faire la différence voilà c'est ça on arrive à les motiver on les prend dans un coin on leur met un petit coup de pression on leur dit écoutez vous êtes des leaders j'ai besoin de vous c'est important Ben Seguir et Costa Fidelis nos deux joueurs qui sont titulaires côté l'Orient on espère qu'ils ne vont pas nous faire mal en tout cas ils ont l'air de faire une bonne saison globalement les deux donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour leur progression l'Orient c'est un club avec lequel j'aurais bien aimé faire une carrière à un moment donné j'ai toujours bien aimé ce club j'aime bien leur logo en plus il est cool les couleurs orange c'est pas très fréquent non plus il y a peu de clubs de foot des clubs de foot vraiment majeurs en orange il n'y en a pas trop vraiment majeurs parce qu'en Angleterre t'as quitté le City Blackpool je réfléchis ça se trouve j'oublie un truc si il y a l'année airlandais en sélection nationale quand même mais en club de foot il n'y a pas de truc qui me revient comme ça ça se trouve vous allez me dire un nom dans les commentaires et vous allez dire t'as oublié machin évidemment 38ème minute de jeu on va enfin voir un truc enfin une action allez on essaie de construire tranquillement en partant derrière Diomandé Romero Romero qui trouve Doyle il n'a pas pu se retourner tout de suite pris au niveau du marquage par deux joueurs de Lorient ça presse haut côté lorientais il sait vraiment nous empêcher de développer notre jeu on repasse derrière avec Urbig Romero Doyle Doyle il est sur son bon pied là il peut faire une belle transversale et c'est ce qu'il fait pour Vanderson le contrôle est difficile mais Vanderson y arrive il va classer claquer un centre magnifique et non malheureusement Ferguson n'a pas pu la reprendre Cardona second temps et cette fois-ci ses buts 10ème but de la saison pour Evan Ferguson et bah écoutez il ne s'est rien passé pendant 37 minutes mais la 38ème minute nous aura permis d'ouvrir le score 1-0 le résultat qu'on espère et qu'on attend et bah c'est bien c'est bien ça fait plaisir un petit but à 0 face au Lorientais on va ignorer toutes les petites consignes d'équipe là pour l'instant et on va arriver tranquillement à la mi-temps allez pas de relâchement les gars c'est plutôt bien évidemment d'avoir mis le but mais pour l'instant compliqué bon Rooney Bargy Rooney Bargy ouais Rooney Bargy est-ce que je vais répéter encore une fois Rooney Bargy voilà je leur dis non mais il est pas il y a quand même beaucoup de matchs où je le trouve pas ouf notre ami Rooney est-ce qu'on fait un petit turnover est-ce qu'on tente un truc parce que Assez Ball lui par contre globalement c'est pas trop trop mal enfin je dis ça mais en fait les dernières entrées d'Assez Ball elles sont pas si ouf donc je suis peut-être un peu indulgent après c'est en LDC il rentre tout le temps il est pas ouf en Ligue 1 il est bon alors que Bargy Bargy en LDC si il est pas si mal il est pas si mal en fait c'est plus qu'il est très inconstant il nous fait des très gros matchs par contre quand il fait pas un bon match il fait vraiment un match très moyen quoi enfin il y a il y a pas d'entre deux quoi il fait pas des matchs à 7-7-20 c'est soit il fait un match à 9 soit il fait un match à 6 et demi bon écoutez on va faire tourner un peu on va faire entrer Van Dersen à la place de Cosset on va quand même tenter Assez Ball voilà on va essayer de bousculer un petit peu les choses Tommy Dole vous savez quoi il va sortir on va faire entrer Chotard et puis c'est tout voilà c'est tout c'est déjà pas mal on va essayer de partir là dessus et on va essayer d'aller pousser un petit peu cette équipe de Lorient dans ses retranchements aller mettre un deuxième but et s'imposer tranquillement parce que je le rappelle ça peut nous permettre de garder nos distances avec les parisiens ce serait une bonne nouvelle Touré Touré pour Talbi Muller Ben Seguir attention à Ben Seguir on connait son talent on connait son niveau il faut bien le marquer aïe 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 à Ben Seguir pour Costa Fidelis on va passer en très offensive on va pousser un peu aïe aïe ils nous font mal les deux Monegas j'aurais dû mettre une clause comme quoi ils ne peuvent pas jouer contre nous mais je ne sais même plus si on peut le faire dans le jeu je crois qu'on doit pouvoir le faire mais je ne me rappelle jamais aïe 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 pour l'instant ce n'est pas du tout un bon résultat bon encore une fois on a pris beaucoup de points d'avance à certains moments mais sur leur seul tir cadré ils reviennent contre nous pas très content de ma défense qui n'est pas du tout je trouve que Romero Christian Romero quand même il a beaucoup de moments où il n'est pas trop dans son match mais bon pour un mec qu'on a payé aussi cher ça fait un peu voilà pour le dire de la manière la plus polie possible bon allez un petit remplacement on va faire entrer Magasa on est passé en très offensif allez les gars on pousse un peu est-ce qu'on change le système devant on va attendre un peu cette occasion voir si ça peut être l'occasion du déin ce serait une bonne chose Assez balle Assez balle qui s'est mis pied gauche il va forcément rater et évidemment Assez balle on le connait la finition c'est pas son truc pas grand chose qu'est son truc Assez balle non c'est l'inverse je suis dur en vrai il est bon c'est juste qu'il sait pas finir les actions donc c'est pour ça que c'est bien de le mettre sur un côté qu'est-ce qu'on peut changer qu'est-ce qu'on peut tenter est-ce qu'on passe genre Assez balle en soutien des autres je sais pas trop on va tenter de faire entrer Obando on va tenter de faire entrer Obando ce sera le dernier changement et on va voir si Obando peut faire le déménageur en fin de match j'ai raté cette action alors excusez-moi parce que je reçois un petit message en parallèle je reconsulte tout ceci non 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 il n'y a pas de problème tout va bien circuler il n'y a rien à voir allez Chotard ça combine avec Chotardbeck et Kimmich Chotard Cardona allez les gars allez on a un peu plus de 10 minutes de la fin il faut aller chercher cette victoire Mbappé pour Chotard oh la 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 elle n'était pas loin il n'est pas passé loin du but de la victoire notre ami Joris Chotard mais il est dur ce match il est dur ce match contre l'Orient j'ai fait une connerie j'ai félicité les mecs il ne fallait pas les féliciter il faut les encourager il est dur parce que vraiment les Lorientais ils n'ont rien fait du match ils ont eu une occasion un but ça rappelle un peu le match contre Osserre qu'on avait fait en début de saison sauf que contre Osserre on avait écrasé le match allez peut-être là oh oui Charlotte Cosset Charlotte Cosset qui va nous sauver avec ce but exceptionnel cette très belle frappe et puis il n'en met pas souvent Charlotte Cosset à des buts donc ça fait plaisir aussi de le voir performer comme ça allez on va repasser en gagner du temps on ne va pas prendre de risques pour la fin du match on félicite nos joueurs il faut valider cette victoire elle n'est pas très très belle elle n'est pas très sexy mais c'est une victoire on n'a pas affiché notre meilleur visage mais je suis heureux du résultat obtenu allez bravo les gars ça fait plaisir on est à 47 points on pourrait être à 50 points en 18 journées c'est énorme en vrai c'est absolument monstrueux en tout cas on fait vraiment une très belle saison Cosset bien parti pour une augmentation il va bientôt avoir un match Ben Seguir et Costa Fidelis qui ont fait un bon match côté l'Orienta écoutez tant mieux c'est bien aussi pour leur progression et puis c'est surtout bien parce que Ben Seguir on va essayer de le vendre la saison prochaine quand il reviendra de l'Orient donc ce sera une bonne nouvelle à ce moment là et puis Costa Fidelis on verra peut-être je ne sais pas qu'on essaiera de leur intégrer à l'effectif je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout je n'ai pas encore réfléchi allez on va reposer un peu tout ce beau monde et vous savez quoi au prochain match on va faire jouer tous les comme on dit les coiffeurs on va faire un peu tourner on va mettre les les remplaçants habituels parce que je ne suis pas très content de mes titulaires sur ce match là et parfois il faut donner du temps de jeu aussi aux petits jeunes qui méritent un peu de montrer ce dont ils sont capables Dreyon qu'on va aligner ici on va remettre Aitnourri sur le côté je reprépare déjà un peu le terrain Mbappé qui sort aussi et Obando voilà on va garder Mbappé sur le banc quand même il ne faut pas déconner Doyle va être complètement au repos et Romero Schlotterbeck est-ce qu'à la place de Romero on m'est demandé non Romero c'est le plus moins fatigué donc on va le laisser là ça me semble pas mal ça me semble pas mal les amis on est bien on va avancer en direction du match de Brest alors une petite question de Martin Muller des critiques sur notre jeu c'est ridicule c'est ridicule notre jeu est parfait il est interdit de le critiquer voilà je ne supporte pas la critique non mais bon à un moment donné les mecs c'est du football il faut aller aussi au contact oui parfois il y a des fautes parfois c'est un peu physique mais bon j'ai envie de vous dire si vous n'êtes pas prêt à vous battre sur un terrain de football ne venez pas sur un terrain de football vraiment la pire mentalité vraiment le mec il se prend pour un catcheur non mais par contre c'est vrai c'est un vrai débat qu'il y a des fois je trouve quand il y a un débat sur les styles de football j'ai l'impression qu'on revient à un délire un peu nostalgique où les gens repensent à l'époque où le numéro 10 il avait ses chaussettes baissées il jouait à 2 à l'heure et il n'avait pas besoin de défendre parce que voilà c'était la beauté du geste les petits trucs techniques qui comptaient moi j'aime bien ce football là aussi mais perso je ne regrette pas le football d'avant je trouve que le football actuel la dimension physique du football actuel me plaît ce que je regrette c'est que des fois oui on perd en qualité technique et effectivement c'est un peu dommage et c'est quelque chose qui devrait être retravaillé parfois chez certains joueurs mais pour moi je ne trouve pas que le football d'aujourd'hui soit devenu pourri comparé au football d'avant je pense qu'on l'idéalise aussi vachement le football d'avant parce que c'est le football de notre enfance qu'on vieillit et que forcément on a toujours une image un peu idéalisée mais honnêtement moi les équipes très Bundesliga-like on va dire qui sont tout le temps dans le pressing dans un style de jeu énergique et tout moi je trouve ça cool d'avoir joué je trouve que c'est sympa d'avoir joué aussi alors peut-être que c'est moins sexy qu'un Zidane qui fait des roulettes qu'un Maradona avec ses arabesques ok mais je ne sais pas je trouve quand même que ça a de la gueule et que c'est quand même sympa à regarder donc c'est un avis qui n'engage que moi je ne sais pas ce que vous en pensez dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous préférez le foot d'avant ou vous n'aimez pas trop le foot actuel parce que je sais que c'est un débat qui ressort assez souvent et je me demande si on n'est pas un peu trop aveuglé justement par nos préjugés sur le côté ouais c'était mieux avant parce qu'en fait on repense à la nostalgie de l'enfance en fait donc enfin en tout cas moi c'est un peu la sensation que j'ai quoi mais bon allez on avance on avance tranquillement il reste encore quelques jours je vois qu'on a pas mal de gens qui nous sont proposés c'est des gens ouais c'est des gens qui sont en fin de contrat j'ai fait des observations sur pas mal de monde c'était histoire un peu de retravailler aussi mon réseau de recrutement Pedro Vega utilisant un rôle qui n'est pas le tien écoute j'en ai rien à faire donc on va faire genre oh ça nous gêne mais en fait j'en ai rien à foutre l'important c'est que il joue en fait c'est tout ce qui compte et à partir du moment où il joue et bah je suis très content Dorian Lortioa qui s'est à nouveau blessé ça lui rêve souvent le petit Dorian de se blesser on pourra pas lui dire merci Dorian pour le coup allez ça c'est vraiment une ref je sais pas si vous êtes nombreux à l'avoir Arnaud Tenas Arnaud Tenas ouais je l'avais observé parce que je me suis rendu compte qu'il était pas mal le petit Arnaud Tenas en fait il aime vraiment les gros matchs il est très régulier il s'adapte bien il est un peu rush à 27 millions et demi mais il a des belles notes un peu partout assez complète perfectionniste évasif en plus un combo très sympa c'est vraiment un bon genre c'est vraiment un bon genre voilà je l'ai vu je me disais bon si on avait besoin bah après c'est pas non plus un monstre absolu donc je sais pas si ça a vraiment un intérêt pour nous on a déjà tout ce qu'il faut au poste de gardien bon et bah on va avancer tranquillement prévenir s'y placer sur les détransfert Mika Marmol et bah écoute ça ne m'intéresse pas voilà rien contre Mika Marmol mais je n'en ai pas spécialement le besoin PSGOM allez les Marseillais les Marseillais si vous pouvez prendre un petit point aux Parisiens là ça nous ferait plaisir et bah non 2-0 inutile les Marseillais voilà inutile il y a un seul grand club dans le sud actuellement c'est Monaco c'est tout voilà à un moment donné il faut dire les termes je vais avoir tous les Marseillais c'est une vanne calmez-vous allez je pense que nous avons de bonnes chances de faire un bon résultat voilà la classique la conf de presse hop j'imagine le mec qui en vrai expédie la conf de presse en répondant en 3 mots c'est un peu le Lance Troll de la conf de presse pour ceux qui mettent la F1 donc pour ceux qui n'ont pas le contexte Lance Troll en fait c'est un pilote de attendez Lance ouais Lance que je ne comprends pas parce que son père s'appelle Lorenz donc il y a Lorenz c'est Lance c'est toujours pratique pour ne pas se planter et Lance Troll en fait c'est un pilote de F1 et à chaque fois qu'il est en interview c'est genre si on lui pose la question par exemple vous vous êtes senti comment dans la voiture aujourd'hui il répond toujours à un truc du style ah bah je me suis senti bien et il s'arrête là en fait et du coup toutes ses réponses c'est que ça donc au bout d'un moment tu te dis mais en fait le mec il n'a littéralement rien à dire en interview en fait il répond toujours une phrase cinq mots et c'est hyper rare qu'il développe vraiment sa pensée donc ça donne des interviews absolument abominables et hyper chiantes mais vraiment vraiment il y a zéro effort donc après bon peut-être un peu de timidité de malaise vis-à-vis de tout ça tu vois aussi c'est humain mais j'avoue que des fois l'Einstroll c'est un peu dur quand même les interviews allez on est parti Brest-Monaco le dernier match de cette vidéo le deuxième et puis bah écoutez on est pas mal et j'ai vu passer entre temps je sais pas si vous avez vu une petite news disant que Bakayoko était potentiellement observé par Alali et bah écoutez Alali s'ils sont prêts à mettre je sais pas combien la 29 pourquoi pas pourquoi pas 29 millions à 29 millions on le vend honnêtement on l'a signé on l'a signé Lib il y a moins de 2 ans donc même avec ce qui nous a coûté en salaire et tout je pense que si on le vend à 29 millions là il nous aura quand même rapporté de l'argent donc bon après il y aura les primes de fidélité machin et tout donc faudra vérifier ça mais je pense honnêtement qu'on y perdrait pas vraiment bon et bah écoutez on est pas mal on est pas mal du tout on va se baser là dessus je pense qu'on va partir sur l'équipe B qu'on a vraiment fait tourner faut espérer que tout le monde sera au niveau on va donner un petit peu de temps de jeu à Nicolas Sedol aussi c'est très très bien pour lui de pouvoir un petit peu enchaîner Jonas Urbig attention à Jonas Urbig quand même ouais non Nicolas Sedol il a pas mal enchaîné allez on va remettre Jonas Urbig on va laisser Jonas Urbig et on va garder le reste de l'équipe telle qu'elle avec Boisbré qui va devoir nous montrer que bah voilà il va récupérer un temps de jeu un peu plus conforme à ce qu'on attend de lui ça va être important est-ce qu'il accepterait d'être joueur secondaire non il accepterait pas bon on va pas faire les fous et bah let's go c'est parti Brest Monaco en espérant aujourd'hui faire un gros résultat allez c'est important si on gagne aujourd'hui on garde nos points d'avance et surtout on passera à 50 points à la mi-saison c'est énorme c'est énorme vous vous rendez compte que si on continue sur notre lancée il y a un monde où c'est pas 100% impossible qu'on arrive à faire 100 points en Ligue 1 en 34 journées ce qui serait monstrueux bah attendez c'est possible seulement bah non attendez je suis con parce qu'attends les 34 journées en fait si tu gagnes 33 journées 33 x 3 ça fait 90 heures en fait faut faire 33 victoires nuls si tu veux faire au moins 100 points donc en fait c'est impossible parce qu'on a déjà fait 2 nuls nous ouais donc c'est mort on fera pas 100 points bon bah voilà il n'y a pas de monde où on fera 100 points en Ligue 1 si je compte bien mais si je compte bien ouais c'est ça mais bon écoutez le but ce serait d'aller le plus haut possible pourquoi pas égaler notre record de la saison précédente ce serait beau bon allez on est lancé dans ce match pour l'instant 10 minutes de jeu pas d'occasion on espère évidemment que nos remplaçants vont faire le boulot quand même Singo qui trouve Chotard Chotard avec le brassard qui combine avec Wilfried Singo pour Charlo Cosset Charlo Cosset pour Assebal oh la remise elle est jolie pied gauche Charlo Cosset il a du mal à déborder il va quand même y arriver et il va trouver de la tête Boisbré Simon Boisbré qui avait demandé du temps de jeu et qui marque sur ce centre est-ce qu'il était hors jeu au départ de l'action oh j'espère pas je ne pense pas mais c'est vrai qu'il revenait un peu de l'arrière le but est accordé le but est accordé on va revoir qu'est-ce qu'il mettait le doute à l'arbitre on va voir la Cosset non non il n'y avait rien du tout il n'y avait aucun hors jeu ouais c'était potentiellement au bandeau là qui était devant et qui pouvait gêner mais non non il n'y a aucun hors jeu ouverture du score après un quart d'heure de jeu 1-0 c'est parfait et puis c'est très bien pour Boisbré qui réclame du temps de jeu écoutez je pense que Mitoma ça va vraiment devenir un sujet il n'est pas mauvais Mitoma en soi mais c'est vrai que par rapport au prix qu'on l'a payé on espérait que ce soit un game changer ça ne l'est pas et maintenant qu'on a Mbappé je me dis qu'il vaut mieux garder un petit jeune comme Boisbré en numéro 2 qui est bon mais on sait qu'il n'y aura pas forcément beaucoup beaucoup plus haut plutôt que d'avoir un mec comme Mitoma qui nous coûte très cher qui aurait dû être un titulaire voilà je vais y réfléchir un petit peu on a encore un petit peu de temps mais honnêtement il y a des chances que ça finisse comme ça oh la la dommage cette occasion c'était magnifique et attention c'est pas terminé Charles O'Cosset malheureusement il a perdu le ballon mais c'était très bien joué la passe de Dreyen dans le dos de la défense au Bando qui a été à deux doigts d'ouvrir pas d'ouvrir le score mais de mettre un deuxième but allez vous pouvez faire encore mieux on va essayer de pousser un peu notre équipe là on peut aller chercher un meilleur résultat encore est-ce qu'on fait des petits changements à la mi-temps non non on va laisser un peu nos remplaçants enchaînés là on va les voilà on va essayer de les pousser vers une victoire un petit peu plus large pour l'instant il n'y a que 1-0 mais bon c'est un bon résultat les parisiens dans le même temps qui ont déjà gagné leur 18ème match donc quoi qu'il arrive ils sont à 8 points si on gagne si on fait match de nuit ils seront à 6 points ce serait bien de garder les 8 points d'avance allez ce ballon en profondeur pour Boisbré il a raté son centre mais le centre en deuxième intention avec Commando qui récupère ce ballon que c'est qui se met pied gauche ça tape le poteau et c'est dégagé en touche par les Brestois ils ont chaud aux fesses les Brestois et je peux vous dire que des Brestois qui ont chaud aux fesses au mois de décembre chez eux ça ne doit pas arriver souvent vraiment les Bretons vous allez me détester je ne sais pas pourquoi je vous envoie des fions comme ça alors qu'en plus j'aime bien la Bretagne c'est cool j'aime bien le temps breton moi j'aime le froid donc mais bon alors Assez balle Assez balle qui fait un match plutôt pas trop mal mais pas forcément exceptionnel est-ce qu'on ne fait pas des petits changements quand même ouais parce que là je vois Amagasa elle ne fait pas un bon match globalement on ne fait pas un match énorme là je vois mes joueurs ils sont tous un peu moyens il n'y a que les deux pistons là qui font un gros match bon après les autres jouent tout le temps est-ce qu'on fait tourner non allez on va continuer de faire confiance on fera les 5 changements à la toute fin ça bouscule quoi que ce soit les Brestois qui n'ont toujours pas tiré au but évidemment j'ai ouvert ma gueule donc ils vont forcément tirer au but et ils vont marquer sur leur premier tir voilà si Dieu FM veut nous punir voilà c'est ce qu'il reste à faire Haït Nouri qui déborde sur le côté gauche il a complètement loupé ce centre mais il récupère ce ballon en deuxième intention attention au contre et c'est bien récupéré par Dreyen Haït Nouri combiné avec Ouabré Chotard qui envoie un missile de l'extérieur de la surface ça faisait un petit moment que Chotard il n'avait pas mis un but de loin mais oui malgré son 7 ou 8 je ne sais plus en finition il arrive parfois à mettre des beaux buts et bien magnifique Joris Chotard on va faire des changements maintenant on va faire quelques petits changements écoutez Simon Boisbré on va laisser jusqu'au bout sur le terrain allez nos bandos c'est un peu compliqué on va faire entrer Evan Ferguson on va faire entrer Bappé on va le faire jouer côté droit voilà ça lui rappellera ses jeunes années en équipe de France on va tenter qu'est-ce qu'on peut tenter de beau les milieux de terrain ont fait un bon match allez on va faire entrer Kimmich à la place de du petit Dreyen voilà très bien un autre changement un autre changement on peut sortir Aitnoury pour éviter qu'il prenne un autre jaune et ça me semble pas mal déjà et puis Charlotte Cosek a fait un gros match aller à la place de Van Dersen et on va laisser le reste enchaîné et on verra si tous ces joueurs-là arrivent à faire une bonne fin de match ou pas allez une dizaine de minutes encore à jouer dans cette rencontre 2-0 pour l'instant on arrive à 50 points à la mi-saison toujours invaincu depuis je ne sais plus combien de matchs on a dû passer 70 matchs invaincu maintenant c'est exceptionnel en Ligue 1 évidemment puisqu'on a perdu des matchs en Coupe d'Europe mais en Ligue 1 ça fait 2 saisons qu'on n'a pas paumé un match de Ligue 1 quand même donc ça devient fou comme stat ça devient absolument fou allez Wilfried Singo Wilfried Singo qui va aller attaquer le côté droit il a raison Mbappé qui remet pour Boisbré oh la frappe de loin de Boisbré doublée de Simon Boisbré et elle est belle celle-là la passe décidive était très belle effectivement aussi de Mbappé elle a transpercé la défense on va revoir l'action on va savourer profitons de ses beaux buts effectivement Singo qui avait bien trouvé Mbappé lui en première intention il relance entrée de surface et la frappe de Boisbré elle est très très belle elle part quasiment en lucarne Bizo n'a rien pu faire et toujours 3-0 toujours pas un seul tir on est arrivé à la 90ème minute Brest n'a pas tiré une seule fois au but et Brest ne tirera pas une seule fois au but du match 3-0 victoire tranquille et bah écoutez c'est parfait je peux pas en demander plus vous les avez surclassés on félicite nos joueurs c'est magnifique bah voilà voilà super 8 points d'avance sur les parisiens on va reposer alors on va féliciter Boisbré 2 buts 1 passe D voilà ça fait plaisir on va faire la petite conférence de presse d'après match et puis on va avancer un tout petit peu juste pour passer le dimanche tranquille voilà puisque comme d'hab il faut je veux attendre d'avoir les autres résultats pour faire le petit point à mi-saison et on va faire un point rapide on va regarder un petit peu tous les résultats en Europe en Ligue 1 etc pour conclure tranquillement cette première moitié de saison alors là on est samedi dimanche on va attendre d'être le lundi Charlo Cosset obtient une augmentation de salaire bon c'est logique c'est logique il joue régulièrement il est à 2 étoiles et demie il progresse il progresse le petit Charlo Cosset il fait plaisir il fait plaisir il est à l'aise dans ce rôle il progresse bien il me ravit il n'y a pas d'autre mot est-ce que si on regarde un peu les stats depuis 6 mois là ça a pris un petit point en décision pour le reste ça n'a pas trop progressé bon bon c'est pas grave on avance encore un peu le PSG ah le PSG ils ont un match d'avance à relever parisien ok ok de notre côté alors là c'est tous les joueurs libres donc on regarde il y a des mecs pas ouf dans le lot mais j'ai préféré superviser un peu tout le monde on sait jamais des fois qu'il y aurait un nom un peu sympathique Nelson Semedo fait voir 34 ans déjà bon évidemment à 34 ans ça ne nous intéresse plus sauf si c'est vraiment un joueur énorme à la Kimmich mais là ce n'est pas le cas et Dreyen et Magasa seront suspendus donc il faudra faire attention Bordeaux qui s'impose 4-0 face à Nantes belle victoire des Bordelais le PSG qui s'impose 1-0 contre Rennes à la 77ème c'est dur c'est très très dur et c'est contre nos adversaires direct rent j'aurais bien eu un match nul aussi écoutez c'est comme ça on va avancer un peu encore attendre que voilà d'autres matchs avancent ah Saliba est retiré de la sélection bon attends le petit Saliba là le petit Saliba on peut le garder un peu dans la sélection par défaut voilà on peut le garder moi j'aime toujours regarder un peu cet élément là c'est vraiment un sacré en plus un Saliba dans le jeu il a vraiment des notes de malade alors une grippe une grippe il n'y a plus de match avant 14 jours et bah écoute tu vas aller en soin à domicile et tu vas bien récupérer tranquillou notre ami Aitnourit tu n'approches surtout pas le reste de l'effectif ça c'est chiant en hiver vous avez toujours les mecs qui chopent la grippe et si vous les gardez dans l'effectif après vous tapez 4 gars qui sont malades faut toujours faire attention Costa Fidelis qui enchaîne les bonnes prestas les Sven Segar ça se passe pas mal non plus il a combien de buts Costa Fidelis ? 5 buts en 5 apparitions c'est tout ? ah bah ouais parce qu'il était parti sur les jeux pan-américains pendant je sais pas combien de temps et ils s'étaient blessés c'est vrai ça aide pas trop ça aide pas trop forcément bon bah écoutez on avance tranquillement et je crois qu'on a eu tous les matchs du dimanche donc on est le lundi en quiétude grandissante d'Estevao non mais tu te fous de ma gueule toi il se fout de ma gueule j'ai tout fait pour le prêter et maintenant il râle parce qu'il joue pas espèce d'idiot t'avais qu'à accepter les prêts bon alors attends on va faire un truc très simple c'est non non mais attends moi je veux le prêter il n'y a pas une option là dire non non mais je vais te prêter en fait ok je te donnerai ta chance dès que possible bon allez j'ai mytho voilà donc c'est le truc qu'il faut jamais faire mais c'est pas grave en fait je trouvais pas l'option parce que moi je m'en fous en fait je veux juste le prêter en joueur important club visé tu repars en Espagne voilà et tu te casses et tu m'embêtes pas du tout bon alors on est lundi on va faire le bilan demi-saison compétition on va aller voir on commence par la Ligue 1 comme vous le voyez à mi-saison alors il y a le PSG Rennes le PSG et Marseille pardon qui ont un match d'avance donc ils s'en sont à 19 matchs joués nous avec 18 matchs joués on a 5 points d'avance sur le PSG mais donc comme vous l'avez vu il y a un match d'avance sur nous donc théoriquement on a même potentiellement 3 points d'avance 10 points sur Rennes bon on retournera en Champions League l'an prochain est-ce qu'on va réussir à garder notre titre c'est pas impossible pour une 4ème saison de suite ce serait magnifique ce serait exceptionnel là je suis vraiment sûr de jamais l'avoir fait dans FM gagner 4 fois le titre enfin en tout cas dans mes épisodes récents avec Monaco depuis FM il y a une dizaine d'années quoi mais honnêtement ça n'a pas dû m'arriver en Ligue 2 on va regarder un peu tiens attendez en Ligue 1 en Ligue 1 aussi Angers et Brest qui sont actuellement relégables et assez loin ça va être compliqué par contre pour le barrage c'est chaud Lens-Bordeaux Lille-Messe 3 il y a pas mal d'équipes qui se battent en Ligue 2 Amiens et le PFC enfin Amiens qui est tranquille en tête le PFC Saint-Etienne Caen Clermont c'est assez serré derrière pour aller chercher les bonnes places par contre en bas c'est très très chaud pour le Red Star Odesse et Valenciennes qui sont déjà distancés ça devrait être c'est 3 là dans la charrette il y en a peut-être un qui peut se sauver via les barrages mais c'est un peu chaud des fesses pour eux en Nationale Montpellier tranquillement en tête très largement Orléans et Grenoble et Créteil se battent derrière pour choper les derniers strapontins tandis que tout en bas c'est très serré Cholet-Grandville New York Gaulle-FC Boulogne ça se tient en 4 points ça peut se jouer à pas grand chose en Coupe de France on va pas regarder parce qu'il y a eu le tirage au sort sachez juste que effectivement on jouera Lyon pour notre entrée en liste ouais on a eu un tirage un peu compliqué mais bon on va essayer de se débrouiller comme ça qu'est-ce que je voulais voir dans les compétitions on va aller voir un petit peu la Champions League pour nous pour l'instant on est premier il reste encore 2 journées il nous manque je pense 1 point pour valider à 100% le top 8 et ça devrait largement suffire on a un match à l'extérieur contre Brondby et un autre à l'extérieur contre Lapich je pense que contre Brondby on doit pouvoir prendre les 3 points on va essayer de viser la première place pourquoi pas ce serait beau ça peut être un petit challenge supplémentaire du côté des autres clubs français le PG est ici Nice est là et je crois que c'est tout on en a que 3 on en a que 3 il me semble en Europa League en Europa League est-ce qu'on voit des clubs français on voit Marseille et Lyon et Rennes donc effectivement il y en a bien 3 ils sont pile dans le ventre mou donc plutôt bien placés pour continuer mais il y aura probablement du barrage et du côté de la Conférence League Lance pour l'instant et bah non c'est pas pour l'instant c'est fini en Conférence League parce qu'il n'y a que 6 matchs en Conférence League Lance et 4ème donc du coup ils sont passés dans le top 8 donc ils sont déjà en 8ème de finale et quand je regarde la gueule des équipes en vrai il y a moyen pour les Lensois parce que Feyenoord Athletic Club c'est peut-être un peu au-dessus mais à part ça je regarde Copenhague il y a des belles équipes mais il n'y a rien qui me paraît très très au-dessus le plateau est franchement pas très relevé Lance ça peut faire une demi et ça peut peut-être aller au bout sur un malentendu c'est pas impossible je pense que l'Athletic Club est favori avec Feyenoord mais je pense que derrière les Lensois ils font partie des 3-4 équipes derrière qui peuvent prétendre à un truc donc pourquoi pas ça pourrait être sympa bon et bah écoutez et puis de notre côté on va regarder un petit peu l'effectif comme vous le voyez à la mi-saison des belles notes pour tout le monde il y a Salissou qui fait pas une grande saison il y a également Romero qui avait bien démarré enfin qui avait démarré un peu mollement qui a été très bon ensuite et qui là depuis 5-6 matchs est un peu dans le dur et enchaîne les performances moyennes on a du mal à bien faire performer notre défenseur relanceur au centre sauf Magassa sauf Magassa qui fait des bons matchs donc c'est voilà c'est un peu dur de comprendre écoutez c'est peut-être le temps d'adaptation de la première saison mais pour le reste vous voyez tout le monde est au-dessus de 7 de moyenne donc on a quasiment aucune déception on a Diomande 2 qui est juste en dessous des 7 mais 695 ça va c'est pas un fameux non plus surtout qu'il joue tous les plus gros matchs les plus difficiles aussi donc bon ça me choque pas non non tout est positif l'objectif de ce mercato d'hiver se débarrasser de Bakayoko trouver un club en prêt à Estevao et potentiellement essayer de dire au revoir à Mitoma pour rappeler notre ami Mafagé je pense à la place parce que Mitoma on va avoir du mal à le faire enchaîner à jouer et je pense que vu le salaire bon moi l'idée c'était de le garder longtemps et qu'il reste un gros titulaire mais finalement on a pas réussi à faire fonctionner ça et comme on a un Mbappé maintenant en pleine bourre ça veut peut-être un peu moins le coup donc on va essayer de se débrouiller de cette façon là bon bah écoutez il me reste qu'à vous dire à demain pour une nouvelle vidéo les petits récaps habituels comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut un commentaire partager la vidéo au maximum si vous n'êtes pas abonné vous pouvez vous abonner c'est gratuit et surtout ça vous permettra de ne rien rater aussi si vous activez la petite cloche pour avoir les notifs tous les jours je sors une nouvelle vidéo à 18h et ce que vous voyez juste ici du côté de mon épaule gauche pour moi en tout cas et bien c'est tout simplement soit la suite de cette aventure si elle est déjà sortie la nouvelle vidéo et bien elle est disponible juste ici sinon c'est un petit tuto ou une autre vidéo de la chaîne que je vous recommande allez sur ce je vous dis à demain à 18h pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde